Bonjour à tous et toujours. Il y a un certain inconfort dans vos réunions, M. le Président, M. le doyen, cher professeur Kili. Dans ce monde académique de l'expertise et de la rigueur, quand on n'appartient pas à cet univers, on est toujours un peu à la fois intrus et étrangers. Mais évidemment, ceux qui me connaissent un peu, c'est que je ne vais pas rater l'opportunité qu'il m'est donnée ce matin d'avoir cette assistance et d'être simplement soit spectateur, soit abonné. Je suis là et je voudrais rappeler combien cette quatrième rencontre est emblématique de ce chemin. C'est bien qu'à Essaouira, nous nous efforçons à la fois de construire, de faire part, d'essayer de partager avec le maximum nos partenaires, de nos amis, à Essaouira, au Maroc et au-delà de nos frontières, un peu partout dans le monde. Je me souviens avoir dit au cours de la première rencontre qu'il n'était pas anodin ni innocent que cette notion de droit se soit naturellement inscrite sur la feuille de route de Beit Taqira et celle d'Essaouira. Cette notion de droit associée au judaïsme, associée à cette partie du Maroc de confession juive, parce que droit et justice, bien évidemment, sont des référents essentiels qui n'ont pas toujours été inscrits dans les annales de notre histoire. Alors, là, je parle de la communauté juive, mais c'est évidemment des notions et des références qui sont universelles et qui s'appliquent à toutes les composantes de notre histoire. Mais puisque nous sommes dans cette maison qui témoigne à la fois de la légitimité, de la profondeur et de la résilience de cette partie de notre pays, il était important que dès le départ, ce marqueur du droit et de la justice soit inscrit dans notre feuille de route. Et le centre Abraham Zagoui sur la singularité du droit dans le patrimoine national de la justice, mais sa place dans le droit national, le droit hébraïque, est pour moi quelque chose qui donne à la fois légitimité et qui rend justice, et c'est le cas de lui dire, à cet effort que notre pays doit s'être résigné à ce qu'a eu notre pays, de faire en sorte que, en son droit national, quels qu'étaient les aléas de l'histoire, il y a eu une sorte de constance permanente, sans rupture, y compris maintenant, où la communauté marocaine de confession juive est très modeste. Le pays, le royaume, sa majesté, les autorités du monde de la justice ont maintenu cet effort constant pour que ce droit demeure. Et je suis toujours impressionné par l'attention que portent les plus hautes autorités de ce ministère pour dire, mais aidez-nous à former les nouveaux magistrats. La communauté n'est plus que de 3 ou 4 000 personnes, mais il faut que nous fonctionnions comme si elle était encore de 250 ou 300 000 personnes. Parce que cet héritage n'est pas simplement celui démographique, mais celui d'une histoire qui ne peut pas être mutilée ou amputée en fonction des évolutions dans le temps. Et merci à Allah, merci M. Noyen, merci cher Professeur Kidi, et l'âme, tous ceux qui, dès le départ, nous ont donné cette possibilité d'allumer cette petite lumière, de l'ajouter aux autres lumières, etc., pour envoyer aux autres ce qu'il ne tente, allumer ce qu'il ne tente du droit et de la justice dans la démarche qui est la mode. Je veux aussi dire que, dans le nom d'aujourd'hui, il est à plusieurs égards, exceptionnel. De voir parce qu'elle est la première qui se tient dans cet espace après la visite historique de Sa Majesté Laurent Monsis. Elle est historique à plusieurs égards, mais je ne vais pas ici en faire le détail. Mais derrière moi, il y a la synagogue de Zlatatia, et dans cette synagogue, il y a les rouleaux de la Torah, les rouleaux de la loi juive. Et pour la première fois, dans des siècles de relations entre l'islam et le judaïsme, en terre d'islam, pour la première fois, le commandeur des croyants, des croyants de l'islam, mais des croyants de tous les fils d'Abraham, est allé se recueillir en faisant le choix de toucher la Torah, les rouleaux de la Torah, Sa Majesté de Laurent Monsis. Ça ne s'est jamais produit, et c'est Taïsa Obrin que ça s'est passé. Et ça a été un moment pour nous, évidemment, exaltant, émouvant, mais qui a été, là aussi, un seuil que nous avons franchi. Et c'est vraiment, pour nous, évidemment, pour toujours, une page d'histoire qui s'est décrite dans cette maison. J'avais, je crois que, en fait, on va, je m'excuse, parce que je vous ai mobilisé de travailler pour rien, parce que, comme la matinée s'est avancée, j'avais fait le vœu de reprojeter, à la fois cet instant, et aussi de quelques extraits du reportage qui a été fait au moment de la visite de Sa Majesté de Laurent, mais peut-être que le temps ne le permet pas. Est-ce qu'on peut identifier ce moment-là ? Et le moment de la prière ? Je suis désolé, mais je suis sûr que tout le monde a vu ça, que la majorité d'entre vous ont visionné ce document, mais on peut le mettre en accéléré, puis j'arrêterai au... On peut éteindre. Je ne sais pas. Là, c'est la prière. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Si c'est compliqué, on va s'en passer, c'est pas grave. Non, ça va être trop compliqué, donc... Si la technique nous revient, on la passera peut-être un peu plus tard dans la journée. Donc, ça a été un moment d'histoire. Et cette histoire, vous la prolongez ici, ce matin, M. Doyen, M. les professeurs, chers présidents. Il y a aussi un autre moment important pour nous aujourd'hui, parce que nous avons des membres de la famille du grand magistrat Zavori, dont le centre porte le nom, qui sont avec nous ce matin. À la fois son genre, le docteur Nounou, ses petits-enfants, vous deux. Et ses petits-enfants m'ont fait un magnifique cadeau ce matin. Parce qu'il prolonge à la fois la spiritualité et cette capacité qu'avait ce grand magistrat de créer, d'écrire, de dire le droit, bien évidemment, par le groupe. Son magistère a marqué l'histoire du droit au Maroc. Mais, voilà, en fait, la continuité de cela. Et c'est Jonathan, Jérémie, qui a écrit ce livre. Ce livre, il est un livre que les Juifs dans le monde entier lisent à l'occasion de la fête de la Pâque juive. C'est ça. Et il dit la fin de l'esclavage du peuple juif. Il fait la sortie du peuple juif d'Égypte pour retrouver la liberté. Donc, ce n'est pas un livre neutre. Ce n'est pas simplement un livre du rituel. C'est un livre à la fois des valeurs et c'est un livre du droit. C'est un livre de la liberté et de la dignité. Et il a écrit cet ouvrage. Il l'a illustré, d'ailleurs, avec une empreuve didactique assez remarquable. Il n'est même pas appelé ça monopoli, mais avec un mot qui... Mazzopoli. Mazzopoli. Mazzopoli, parce qu'il y a les matzots, c'est-à-dire les matzats, c'est les galettes que les Juifs mangent pendant la fête de Pâques. Et donc, il va permettre, y compris, à des Juifs comme moi qui n'est pas le plus pratiquant, qui ne connaît pas tout le rituel, mais là, je vais le faire pour mes petits-enfants de façon un peu moins maladroite que d'habitude. Je vais éviter des fautes en vous lisant ici parce que vous avez de l'aîné, là, un chemin qui... Enfin, celui de la pédagogie et celui de la capacité pour ceux qui ne sont pas informés d'être un peu mieux. Donc, merci. Et c'est très important que vous soyez là, aujourd'hui, avec nous et de pouvoir en témoigner. Je voudrais conclure en me disant que cette visite de sa majesté Abedda Kiran il y a de ça maintenant un peu plus de 15 jours a eu un impact sans précédent dans le monde. C'est-à-dire que dans ceux qui, dans le futur, consulteront les archives et feront des examens de la façon dont ça s'est passé, ils trouveront une référence à cet événement dans des espaces et dans des lieux totalement inattendus. Jamais un événement au Maroc n'a eu la couverture internationale toute latitude confondue, tout continent confondu que cet événement a eu. Fin fond de l'Asie des Amériques latines et des Amériques du Nord de l'Afrique du Moyen-Orient et de l'Europe bien évidemment. Analyses, reportages, articles ont été une sorte de vague défermante qui ne s'arrête pas aujourd'hui en cours. Et c'est encore une fois justement cette singularité qui est au cœur de notre démarche ici, cette singularité marocaine au sens le plus large qui a dit à tous les autres et c'est ce que je me suis permis de dire à Sa Majesté quand il était là, devant tous ceux qui étaient là, de percevoir, de temps en temps de comprendre et encore moins rarement, mais tout de même ça existe, de s'approprier cette modernité marocaine qui est nourrie, fondée et portée par cette capacité que notre culture de l'altérité, à la fois par l'écoute, par la curiosité, par cette capacité que nous avons d'être ensemble quand nous sommes différents, que nous sommes différents on dirait au premier degré, mais nous sommes les mêmes et nous sommes ensemble sur tous les fondamentaux, mais tout de même. Ici, ce n'est pas simplement rhétorique ni théorique, c'est une réalité qui s'exprime dans le quotidien de la majorité d'entre nous. Et il était important que ce message traverse dans le temps et dans l'espace et sous toute quelle attitude le monde. Jamais, jamais ce message n'a eu cet impact. Et puis, ce n'est pas toujours que ça arrive par les temps qu'il faut, par une sorte de consensus un peu miraculeux. Il y a eu quelques aspérités, parfois même peut-être quelques critiques, mais tellement rares qu'on se dit peut-être qu'on n'a là trouvé pas la solution. Mais une pédagogie, une capacité de dire tout ce qui fracture chez les autres, tout ce qui sépare les uns des autres, tout ce qui fait conflit ou tout ce qui fait problème, capacité en tout cas de s'écouter et d'en parler. Et donc, notre démarche n'est pas simplement celle du confort de protéger notre patrimoine, nos histoires. Elle est aussi une responsabilité. Parce que moi, je le dis souvent en tant que marocain, quand je revendique que j'explique mon ADN, que je dis aux gens que je suis arabe, ils sont souvent étonnés, d'ailleurs, parce que si un Italien dit qu'il est européen, ça n'étonne personne. Mais pourtant, c'est la grande chose que moi, je suis marocain, je suis arabe, je suis berbère, je suis juif et c'est quelque chose qui est à la fois ordinaire. Mais ça étonne. Ça étonne et je crois et je crois qu'on doit amplifier cette démarche. Pas par vertu. Parce que nous sommes tenus par une sorte d'obligation, un contrat de responsabilité. Quand on est marocain et qu'on a cela et que les autres, aujourd'hui, ont tourné le dos à tout cela, on doit leur dire qu'ailleurs, ça existe et ça vit. et c'est ce qui s'est passé ici il y a 15 jours mais le message a été porté avec une telle puissance en main. Très franchement, pour dire des choses, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas et même dans nos sur l'éducation mais dans nos ambitions et nos rêves, on dit peut-être que ça va intéresser. Mais aucun moment on a pensé que ça va être cette déferlante et tout seul donne du sens M. le doyen, M. les professeurs, chers, à la présidente, du sens et soyez à la fois de l'aide mais je vous rappelle je vous en remercie. Soyez fiers et soyez convaincus que vous faites oeuvre utile. Et un mot pour finir. Quand on parle de droit, et dans l'univers qui est le nôtre et dans ces jours que nous, c'est aussi pour dire à tous les autres que droit, justice, dignité, liberté n'ont ni frontière ni passeport. Ce sont des notions universelles. Il peut y avoir de droit pour les uns si les autres en sont privés. Il peut y avoir de dignité ou de justice pour les uns si celui que vous avez en face de vous en est privé. Il n'y a pas de liberté à double standard, à double vitesse. Cette liberté n'est légitime que quand elle est partagée par tous. Je ne veux pas faire de politique ici. Mais chacun comprend à qui je pense. ce message qui est profondément marocain et qui est celui de l'ADN de Beidda Kira. Il nous dit d'abord qu'il faut accepter le débat, les différences et accepter qu'on en discute. C'est le premier pas. mais ce n'est pas le dernier pas. Le dernier pas, c'est faire en sorte que ce débat respecte l'universalité de ses valeurs. Et nous, nous sommes porteurs de cet engagement. Ce n'est pas free lunch. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de dire qu'on est au Maroc, qu'on est musulmans et juifs, qu'on s'écoute, qu'on est ensemble, qu'on construit quelque chose pour ces siècles de coexistence et d'intimité et de complicité et de proximité et de porosité entre les deux pour que ça continue à vivre. On le dit parce qu'on veut aussi que cet héritage dont nous sommes aujourd'hui des porteurs soit aussi mis au service des causes les plus nôtres. Donc voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, mais je voulais seulement encore une fois contextualiser la démarche qui est la nôtre et lui donner à la fois les contours et partager avec vous ce déterminisme. Un déterminisme historique, certes, mais qui est plus que jamais actuel, nécessaire et important pour nous tous. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.